Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve et je profite de cette première réunion organisée à l'IREMO en ce début d'année 2022 pour vous souhaiter tous nos meilleurs voeux au nom de l'ensemble de l'équipe de l'IREMO, pour vous remercier de votre fidélité qui est pour nous évidemment très importante, très ravie de voir que vous êtes aussi nombreuses et nombreux à nous rejoindre ce soir pour cette conférence sur l'IRAC. Alors bien évidemment, nous sommes désolés que ça se passe en visio et non pas dans les locaux de l'IREMO, mais vous connaissez nos locaux et c'est vrai qu'il nous paraît plus raisonnable au moment où la pandémie reprend d'assurer toutes les mesures de sécurité, les mesures sanitaires et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de reprendre ces réunions en visio au moins jusqu'à la fin du mois de janvier et on verra évidemment en fonction de l'évolution de la situation et dès qu'on le peut, dès qu'on le pourra, nous reprendrons nos réunions en vrai bien évidemment. Donc tous les meilleurs voeux de l'IREMO à vous toutes et tous et je vais tout de suite enchaîner sur la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir, à savoir cette rencontre sur l'IRAC et nous bénéficions de la présence de deux chercheurs qui viennent de sortir depuis quelque temps ou plus récemment des livres sur l'IRAC et donc c'est l'occasion de présenter ces deux ouvrages et de parler de l'IRAC en raison d'une actualité qui est extrêmement riche, qui est toujours parfois compliquée à comprendre, à décrypter, raison pour laquelle je suis très heureuse d'accueillir Adel Bakawan et Arthur Kenney qui ont donc tous les deux écrit un livre. Alors Adel qui a écrit son livre sur l'IRAC, un siècle de faillite à l'occasion du centenaire de la création de l'État irakien qui était donc cet anniversaire en 2021, donc on est juste début 2022 donc on peut dire qu'on est encore dans le centenaire de la création de l'État irakien et Arthur Kenney qui est un chercheur aussi et qui vit à Bagdad et là qui est de passage à Paris pour quelques jours et qui retourne à Bagdad à la fin de la semaine et qui vient lui aussi de sortir un livre La guerre civile irakienne, ordre partisan et politique identitaire à Kirkouk et donc c'est à l'occasion de la sortie de ces deux ouvrages que nous avons souhaité les réunir, réunir donc deux chercheurs qui ont chacun leur façon de travailler, qui ont chacun leur angle d'attaque et donc ça nous a paru intéressant de mettre en regard ces deux approches. Alors je vais d'abord présenter Adel Bakawan que vous connaissez, qu'on connaît bien l'IREMO puisqu'il est membre de l'IREMO, du conseil d'administration scientifique et Adel qui est sociologue mais qui est directeur aussi du Centre français de recherche sur l'Irak et qui est chercheur aussi associé à l'IFRI et au CAREP et donc qui travaille sur l'Irak maintenant depuis quelques années, je ne vais pas dire combien, mais qui a donc une connaissance intime de ce terrain irakien et qui va donc nous présenter pendant à peu près un quart d'heure les points forts, la démarche de son ouvrage donc l'Irak, un siècle de faillite et je pense que c'est important de comprendre pourquoi ce terme de faillite et je rappelle aussi que Adel a sorti un autre livre en 2019, l'impossible état irakien, donc on voit bien à chaque fois cette interrogation finalement sur ce qu'est cet état irakien, viabilité ou non, puisqu'on parle d'un côté d'impossibilité et après d'état en faillite, donc Adel je te propose pendant un quart d'heure de présenter cet ouvrage, je présenterai ensuite à Arthur qui présentera également son ouvrage, je leur demanderai peut-être d'interagir tous les deux suite aux deux présentations et dans un deuxième temps nous nous intéresserons à l'actualité parce que je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse, de savoir ce qu'il en est de ce gouvernement dont on parle, que l'on attend suite aux élections qui se sont déroulées il y a quelques semaines maintenant et puis comme d'habitude et ça vous le savez c'est la règle à l'IREMO, on aura le temps aussi d'un échange avec vous, soit vous levez la main, vous prenez la parole, soit vous posez vos questions sur le chat puisqu'il y a la petite icône discutée, donc si vous préférez poser vos questions dans le chat, je la relierai bien évidemment, si vous préférez poser vos questions en direct, vous pourrez aussi, donc on fera ça dans un deuxième temps. Voilà, les règles du jeu étant posées, maintenant je vais tout de suite passer la parole à Adel, donc pour un quart d'heure, je vérifie Adel et éventuellement je te couperai si ça dépasse pour qu'on ait le temps d'aborder les différents points que je viens de soulever. Merci beaucoup et je te donne la parole à Adel. Oui, bonjour, bonjour Agnès, bonjour Arthur, bonjour tout le monde, merci Agnès pour cette présentation, merci à l'IREMO pour l'organisation de cette conférence dédiée à l'Irak, c'est très important, c'est très significatif, on est la première conférence de l'année qui commence avec l'Irak et je n'oublie pas à remercier vraiment cette belle équipe de l'IREMO pour ce travail excellent, une excellente programmation, des dizaines de conférences par mois, conférences, formations, séminaires, cette équipe fait un travail formidable. Donc je sais que j'ai 15 minutes pour présenter mon un siècle de faillite, donc je vais entrer directement dans le sujet. Même si, comme je disais il y a quelques minutes, c'est très difficile de se déconnecter avec cette actualité dominante en Irak. Il y a quelques secondes, je viens de tweeter 12 roquettes tirées contre la base Ayn al-Assad. Ce dimanche, on a la réunion, la première réunion de l'Assemblée nationale fixée, bien évidemment par le président de la République. Il y a des problématiques très, très urgentes qui s'imposent à nous, mais il faut quand même se déconnecter de tout cela pour revenir à cette problématique majeure que j'ai abordé dans mon livre, à savoir l'existence, la structuration, le fonctionnement, autrement dit ce que je dis, la faillite de cet État irakien. Comme tu l'as si bien dit, l'impossible État irakien, mon livre sorti en 2019, en 2021, je sors ce livre intitulé « Un siècle de faillite ». En réalité, je parle d'un siècle de faillite de cet État irakien. J'aimerais bien que ce point soit clair. Autrement dit, je travaille, je place la problématique de l'État au centre de mes recherches. De 1921 à 2021, j'ai suivi la trajectoire de cet État irakien, de sa constitution sous la première occupation britannique jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, je suis déjà à trois minutes de mon intervention. Dans le livre, j'aborde trois moments fondateurs. Le premier moment, bien évidemment, c'est la création de l'État par les Britanniques en 1921, plus précisément le 23 août 1921 par Persé Cox. Le deuxième moment, c'est la fondation de la république irakienne en 1958 par Abdelkalim Kassam. Et le troisième moment, bien évidemment, le nouvel Irak des Américains. Donc, tout ça en un quart d'heure. Alors, pour moi, je parle de faillite. Pourquoi je parle de faillite ? Je parle de l'impossibilité de l'État. Pourquoi je parle de l'impossibilité de la faillite ? Parce que tout simplement, un siècle plus tard, en Irak, nous n'avons pas réussi à faire émerger une formule pour gérer la grande diversité irakienne. Je dis bien la grande diversité irakienne. La diversité, souvent, est mentionnée en Irak comme la plus grande pathologie de ce pays. Or, la diversité en soi, la pluralité en soi, n'est pas une pathologie. Je peux donner, par exemple, l'exemple de la Suisse, n'est-ce pas ? La Suisse, en tant qu'État, il y a plusieurs langues, plusieurs religions, plusieurs formations politiques, plusieurs cantons. Mais le pays a parfaitement réussi à trouver, à faire émerger, à développer une formule et à transformer cette grande diversité, non pas en pathologie, mais en une grande richesse. Cette diversité suisse est devenue la source de la sécurité, de la stabilité et du développement de ce pays magnifique. Or, en Irak, la diversité, malheureusement religieuse, la diversité ethnique, la diversité linguistique, la diversité confessionnelle, est devenue une grande pathologie qui bloque le fonctionnement, l'opérationnalité de cet État irakien, qui place cet État irakien en situation de faillite. Faillite politique, faillite sociale, faillite économique, faillite militaire, faillite sécuritaire, faillite au niveau de stabilité, au niveau de… À tous les niveaux, aujourd'hui, nous sommes dans la situation de faillite. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, de 1921 jusqu'à aujourd'hui, 2022, nous avons les élites irakiennes, je dis bien les élites irakiennes, chiites, sunnites, kurdes et bien d'autres, n'ont jamais réussi à trouver une formule, à trouver un consensus pour développer une formule pour gérer cette diversité irakienne. Alors, on sait très bien, même trouver une formule ne suffit pas, même trouver une formule ne suffit pas pour gérer cette diversité. Il faut aussi la douzième condition, à savoir la coopération entre ces élites qui développent, qui trouvent cette formule. Or, aujourd'hui, enfin, pas seulement aujourd'hui, depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui, on sait très bien que les élites irakiennes, quand je parle des élites, il faut bien comprendre que je parle des élites en termes pluriels. Je ne parle pas d'une élite, à un moment donné, en 1921, en 1958, en 2003, à qui on confie les clés de cet État. La totalité des élites chiites, sunnites, kurdes, rarement en trouve un moment dans ce siècle de trajectoire étatique en Irak qui était dans la coopération, dans la coordination pour faire fonctionner cet État irakien. Je reviens rapidement, en 1921, comment l'État irakien a été construit. Les Britanniques arrivent, bien évidemment, pendant cette période, si ma mémoire est bonne, le 11 mars 1917 à Bagdad. Les soldats britanniques entrent à Bagdad et occupent le pays. Entre 1917 et 1921, il y a eu, bien évidemment, des consultations, il y a eu un référendum au Kurdistan irakien pour savoir si les Kurdes souhaitent s'intégrer à cet État en cours de création. Il y a eu des échanges avec les chiites. Les chiites ont refusé catégoriquement un État, un État arabe en Irak. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient un État islamique. Ils avaient le projet d'un État. Et c'est au nom de ces valeurs islamiques et islamistes, enfin, c'est-à-dire comment on voit les choses, qui sont entrés dans la résistance de 1914 jusqu'en 1921 contre l'occupation britannique. À un moment où les sunnites ont accepté collaborer, mettre les mains dans les mains des Britanniques par leur rationalité, par leur pragmatisme, par ce que j'appelle dans mon livre, par la socialisation ottomane par laquelle les élites sunnites sont passées. Pendant cette socialisation, ils ont eu accès à l'État, à la culture étatique, à la raison d'État, aux services militaires, à l'éducation. Cette minorité, je ne parle pas des élites de cette minorité, ils avaient cette raison d'État et ils ont rapidement compris comment le système international a changé, comment les rapports de force à l'échelle internationale ont changé et comment les Britanniques sont devenus, à la place des ottomans, les nouveaux maîtres du Moyen-Orient. Et donc, par leur rationalité, ce qu'il appelait le roi Faisal, la minorité arrogante. Le roi Faisal lui-même, il l'appelait. La minorité arrogante, tu disais, le roi Faisal, refuse catégoriquement l'intégration des Kurdes et des chiites dans ce gouvernement. Dans le gouvernement, le premier gouvernement provisoire mis en place en 1920, le premier gouvernement provisoire, sur les 20 postes de ce gouvernement, il y avait 15 postes consacrés à cette petite minorité. Un seul poste à cette grande majorité chiite, c'était à peu près 53-54% de la population. Les Kurdes n'avaient pas un seul poste. Or, les Juifs, ils avaient déjà 12 postes au centre de ce gouvernement. C'est pour ça que le roi Faisal lui-même appelait cette minorité arrogante pour plusieurs raisons qu'il refusait. Alors, donc, les chiites refusaient au nom d'un universalisme islamique, cet État arabe au Nira, et les Kurdes, bien évidemment, qui se considéraient comme un groupe à part, n'ont jamais accepté s'intégrer à cet État irakien. Et même pendant le référendum, le référendum dans la province de Soleimani, c'est une preuve mise en place par les Britanniques, où même 82% des Kurdes ont voté non pour s'intégrer à cet État irakien. Mais bien évidemment, j'arrive à 10 minutes, Agnès, je suis encore en 1921, mon Dieu, comment je peux arriver à la fin de mon exposé, mais je dirais vite. Comment on s'est comporté avec ce rejet d'intégration sunnite, faschiite et kurde à cet État, mis en place et créé par les Britanniques ? Eh bien, par la force, la brutalisation de la force radicale pour opprimer les deux contestations sunnites, kurdes et chiites. Voilà, on les a réprimées, on parle même du génocide chiite dans le Sud et du génocide kurde mis en place par les Britanniques, mais aussi bien évidemment avec la coopération complète et totale de la minorité sunnite au pouvoir. Je m'arrête là avec ce moment fondateur, je vais directement à l'Irak de 2003. Je ne vais pas aborder l'épisode de Qasem là où il y avait en 1958 jusqu'à 1963 une chance, vraiment une chance pour que les Irakiens développent ensemble une iraticité, ce que j'appelle dans mon livre l'iraticité. Cette formule magique qui pouvait, par exemple, autour de laquelle les Irakiens se regroupent et s'identifient à cette iraticité. Qu'est-ce que l'iraticité ? Tout simplement, c'est le nationalisme irakien. L'Irak est traversé par deux grands nationalismes. Le nationalisme kurde qui ne s'identifie pas à cet État irakien et qui considère l'État irakien comme un État artificiel et que la nation irakienne n'a jamais existé et ne peut pas exister. Notre nation, c'est ailleurs, à l'extérieur de cette petite frontière artificielle, c'est-à-dire c'est le Kurdistan irakien, le Kurdistan iranien, le Kurdistan turc, le Kurdistan syrien. C'est comme ça le nationalisme kurde s'est pensé et s'est donné un programme de socialisation et une idéologie et donc refusé le nationalisme irakien. Bien évidemment, le nationalisme arabe, avant le nationalisme kurde, eux aussi, ils refusaient catégoriquement le nationalisme irakien et ils considéraient l'État irakien comme un État artificiel. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'appelaient al-Qutr al-Arabi, ils l'appelaient rarement al-Qutr, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire une province d'une grande nation arabe, d'une grande patrie arabe, d'un grand État arabe unifié. Et dans ce grand État arabe unifié, l'Irak n'est qu'une petite province. Et c'est pourquoi les deux nationalismes empêchaient ensemble le fonctionnement, la prise en forme de ce que j'appelle de cette irakicité. Or, lors Hassam arrivait au pouvoir en 1958, son premier projet, c'était l'Irak d'abord. L'Irak d'abord. Et il s'est fortement opposé au nationalisme arabe et au nationalisme kurde. Et il essaie de développer cette irakicité inclusive pour gérer la diversité irakienne. Mais malheureusement, en 1958, il a été massacré lui-même et son groupe. Et la petite minorité sunnite est revenue au pouvoir, les frères Abdelrahman, Abdel Salam Areb, Abdelrahman Areb, pour arriver à Bakri et ensuite à Saddam Hussein. C'est une période que malheureusement, je ne peux pas développer parce qu'il ne me reste que deux petites minutes, n'est-ce pas, Agnès, pour arriver à l'Irak des Américains. En 2003, 9 avril 2003, alors si les Américains arrivent à Bagdad, un mois plus tard, George Walsh envoie Paul Brimer. Il envoie Paul Brimer à Bagdad. Le 10 mai, il arrive à Bagdad. Le 12 mai, c'est-à-dire deux jours plus tard, il signe le premier décret intitulé « La débasification de l'Irak ». Voilà, la débasification. Qu'est-ce que la débasification ? C'est tout simplement, pour aller vite parce qu'il nous reste une minute, c'est la purification de l'État irakien, cette minorité qui disposait la raison d'État et qui gérait ce qui était possible, bien sûr, dans les mesures possibles, qui gérait cet État irakien. C'est-à-dire cette petite minorité qui avait cette tradition étatique. Les élites sunnites, je vous parle. Qui avait cette tradition étatique ? Qui avait cette raison étatique ? Qui gérait les institutions de l'État ? Paul Brimer, par ce décret-là, il les a liquidées. Et les chiites qui reviennent au pouvoir, enfin, qui reviennent, ils n'étaient jamais au pouvoir. Qui arrive au pouvoir ? C'est pourquoi je refuse le terme qui reviennent. C'est-à-dire, ils étaient déjà au pouvoir, mais on les a chassés, mais en réalité, ils n'étaient jamais au pouvoir. C'est pourquoi j'emploie plutôt qu'ils arrivent au pouvoir, vont élargir les marges de ce décret sur la débasification pour mettre en place un vrai processus de la désonification de l'Irak. Et cette désonification de l'Irak se manifeste, par exemple, par ce qu'on appelle, malheureusement, mais pour d'autres raisons en France, les grands déplacements, ou les grands remplacements. Par exemple, à Bagdad, rarement vous trouvez actuellement des quartiers mixtes. Or, avant l'occupation américaine, Bagdad, un des marqueurs de l'identité de Bagdad, c'était la présence des quartiers mixtes. Vous allez dans la province de Dialla, Arthur a fait des recherches dans la province de Dialla, il y a des grands villages totalement remplacés, remplacés ou bien par force, ou bien par d'autres moyens. Par exemple, vous allez dans Jufusakr, la plus grande ville sunnite dans la province de Babylone, totalement interdite aux sunnites. À peu près 123 000 sunnites qui n'ont pas le droit d'y retourner. Alors, c'est pour dire malheureusement le nouvel Irak américain, là aussi pour plusieurs raisons que j'ai développé dans mon livre, a été l'échec par excellence du projet américain au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Adel, pour cette présentation qui effectivement n'a pas permis d'aborder tous les moments clés de cette histoire de l'Irak, mais je ne peux que vous encourager à lire le livre d'Adel pour aller justement plus en avant de cette réflexion sur cet État irakien. Les quelques points quand même développés par Adel permettent d'avoir une idée de la difficulté finalement à cet État de pouvoir vivre. Et ça me permet de faire la transition avec la deuxième présentation qui est la présentation de Arthur, Arthur Kenney, qui est docteur en sciences politiques de l'université Paris 1, qui est donc un chercheur sur l'Irak, qui vit à Bagdad et qui a surtout passé plusieurs années, 8 à 10 ans, à Kirkouk, dans la région de Kirkouk, pour travailler justement sur cet État irakien à partir de cette ville et cette province de Kirkouk, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'intitulé du livre de Arthur, qui est « La guerre civile irakienne, ordre partisan et politique identitaire à Kirkouk ». Voilà, c'est ce livre qui vient de sortir. Et donc, ce travail de terrain qui a permis à Arthur d'élaborer cette réflexion sur ce qu'il en est aujourd'hui de cet État irakien à partir de ce travail fait de la ville et de la province de Kirkouk. Donc, je pense que l'apport là aussi d'Arthur va être intéressant dans la façon qu'il a d'aborder cette question qui va permettre aussi de parler de ce qu'est cette dimension communautaire. On a beaucoup tendance ici, lorsque l'on parle de l'Irak, à tout de suite parler de la dimension communautaire. Et Arthur a une approche qui est un peu différente en la matière. Et donc, je le laisse maintenant nous présenter ce travail et cette analyse qu'il fait de cet État irakien à travers cette expérience. Et je rappelle ce travail de terrain qui est un travail de terrain tout à fait impressionnant et qui permet d'alimenter une réflexion qui n'est pas forcément celle qu'on entend tous les jours. D'où l'intérêt de t'écouter, Arthur. Merci beaucoup, Agnès. Merci à toute l'équipe de l'IREMO pour l'invitation et maintenir ce débat ouvert. Donc, oui, comme tu le précisais, Agnès, mon ouvrage revient sur justement l'importance du rôle des organisations politiques en Irak et l'importance du jeu politique irakien, qui est, à mon avis, à ne pas confondre avec les luttes communautaires qui traversent le pays. C'est-à-dire que les organisations politiques peuvent instrumentaliser les clivages ethniques ou religieux à des fins politiques. Mais derrière ça, les interactions au sein de la population, les trajectoires de la population, ce qu'on observe, les secteurs de l'économie, les relations professionnelles, etc., dépassent en Irak souvent largement ces dimensions communautaires. Ce qui me pousse, à travers cet ouvrage, à montrer qu'en fait, le jeu entre les organisations politiques a déterminé la trajectoire de la guerre civile irakienne telle qu'on la connaît depuis 2003. Et en fait, c'est davantage le travail de ces organisations politiques, leur tentative de contrôler l'État, les institutions étatiques, afin d'en détourner les ressources qui donnent lieu à ce conflit. Et loin de parler d'un effondrement de l'État, je pense qu'au contraire, j'y reviendrai, mais l'État irakien est plutôt un État fort, surtout comparé à d'autres types de guerres civiles. On observe au contraire une lutte entre ces organisations politiques pour contrôler l'État et à travers le contrôle de l'État, donc, imposer leur programme politique. Évidemment, ça donne lieu, comme le livre le montre dans le cadre du gouverneur Adkir Cook, à de nombreux blocages politiques, très difficiles de sortir des statu quo qui sont imposés, en fait, très difficiles de les dépasser. Évidemment, énormément de problèmes de gouvernance, une absence de réformes, mais de là, parler d'un État failli, je pense qu'il faut faire attention. L'État irakien, c'est plus de 4 millions de fonctionnaires, sans parler des millions de pensionnaires et de retraités. Un État assis sur une économie pétrolière extrêmement forte qui permet d'assurer le salaire des fonctionnaires et c'est également un État qui a toujours fonctionné sur des formes de décharge, notamment en termes de contrôle de la population. Et je pense que, comme le disait Adèle, il faut faire de la sociologie de l'État pour comprendre le conflit irakien, mais la vraie question qui est derrière celle-ci, c'est quel type de décharge observe-t-on en Irak ? Or, si là, évidemment, mon ouvrage revient sur toute la période 2003 jusqu'à nos jours, la manière dont les partis kurdes vont tenter de contrôler Kirkouk en détournant les ressources de l'État, non pas en les détruisant, mais justement en essayant de les utiliser à leur compte et la manière dont les en fasse, une opposition va naître et dans la guerre contre l'État islamique, comment les organisations politiques chiites vont devenir maîtres, en tout cas monter en puissance dans un territoire qui était jusque-là très marginal, le gouverneurat Kirkouk. Or, la défaite de l'État islamique en 2017 voit l'émergence d'un nouveau groupe politique, les milices qu'on appelle les milices chiites, mais en réalité un groupe de milices pro-iraniens qui vont assurer ce processus de décharge de l'État vers des groupes plus locaux pour contrôler le territoire et la population et donc on voit se mettre en place en Irak à partir de 2017, en tout cas se massifier des réseaux miliciens soutenus par l'Iran qui vont prendre le contrôle du pays. Et toute la question qui se pose depuis 2017 et les premières élections post-guerre contre l'État islamique de 2018, c'est l'entrée d'un groupe politique pro-iranien qui a utilisé ce processus de décharge et maintenant tente de mettre en place dans le pays un nouvel ordre politique et de verrouiller le jeu politique national au nom de la défense du pays et de sa stabilité. Bien sûr, le paradoxe là-dessus, et je pense que la discussion reste ouverte là-dessus, c'est alors que ces groupes miliciens pro-iraniens contrôlent extrêmement bien le terrain, verrouillent la population, verrouillent une partie de l'économie, en fait, on s'aperçoit que leur fragmentation, leur manque de coordination rend incertain leur projet politique et leur passage aux politiques, comme on l'a vu lors des dernières élections d'octobre dernier, en fait, est incertain, avec notamment leur défaite, en tout cas, leur remise en cause aux élections. De plus, à mesure que ces groupes pro-iraniens contrôlent les ressources étatiques, prennent le contrôle du territoire, de la population, de l'économie, on voit en fait une amplification, une multiplication du nombre de dérives, en fait, de la compétition intramilicienne, et à mesure que ces différents groupes étendent leurs réseaux clientélistes respectifs, on voit en fait une absence d'entente et de nombreux blocages, une destruction des systèmes de gouvernance locaux et en fait, la question est largement ouverte de la pérennité du système de l'ordre politique pro-iranien qui tente de se mettre en place. Pour poursuivre la discussion dans les dix minutes qui me restent, je me dirais interroger, donc c'est mon livre, les derniers chapitres de mon livre termine là-dessus, la construction de cet ordre politique en s'interrogeant justement à la composition des élites qui portent ce projet pro-iranien et tentent de contrôler du coup l'État, les institutions et de produire un système de gouvernance même si en fait, on va s'apercevoir qu'elles n'y arrivent pas. Premièrement, en fait, il s'agit de groupes extrêmement hétérogènes mais unis autour d'un but politique commun. Et là, on retrouve un très similaire à d'autres types d'organisations politiques irakiennes, c'est qu'en fait, si on ne s'intéresse pas à la matrice organisationnelle des organisations politiques, qu'elles soient chiites, kurdes, sunnites, on a du mal à penser en fait, à réfléchir à quelle est leur stratégie politique, comment elles tentent de contrôler le territoire. Les organisations politiques kurdes, par exemple, fonctionnent sur un modèle qui est en fait un modèle néo-bahaciste avec des sections locales qui contrôlent la population, qui reproduisent en parallèle les institutions de l'État, et ce qui leur donne une capacité d'organisation de leurs militants extrêmement forte. Par exemple, le PDK a plus d'un million de personnes encartées, ce qui permet au PDK un contrôle du territoire extrêmement fin. Le mouvement sadri, c'est également une capacité de contrôle du territoire et de ses ressources partisanes extrêmement serrée. Or, la spécificité, je pense, des réseaux pro-iraniens, c'est leur caractère hétérogène. C'est-à-dire que c'est d'abord des réseaux sécuritaires qui se développent à partir de 2004, notamment autour des brigades Bader qui prennent le contrôle du ministère de l'Intérieur et vont en tout cas collaborer dans la reformation des réseaux sécuritaires irakiens et de l'armée. Mais à partir de 2014, les groupes pro-iraniens qui se forment sous l'ombre des brigades Bader sont extrêmement hétérogènes, sont souvent multicommunautaires. On voit des forces yézidis, chrétiennes, turcs-manshiites, kakai, faëli et bien sûr sunnites qui forment jusqu'à 40% de la mobilisation populaire rentrer sous les ordres des réseaux pro-iraniens. Et ça explique ce problème de coordination et cette compétition endémique à ces nouveaux acteurs du système politique irakien. Je ne m'attarderai pas sur l'exemple de Kirkouk où le livre revient dessus, où en 2014, j'ai la chance de suivre la construction de différents groupes de combats turcmen-chiites, une mobilisation de masse puisque à Kirkouk, les brigades Bader vont réussir à mobiliser plus de 10 000 turcmen-chiites qui leur donnent le poids nécessaire pour reprendre la ville en 2017. Mais derrière ce panorama que j'ai essayé de dresser, on voit que s'il y a une multiplicité des acteurs des milices locales qui peuvent être très hétérogènes, multicommunautaires comme je l'ai souligné, on voit en fait partout, on observe la même stratégie qui est avant tout une stratégie politique qui ne peut pas juste être amenée à des logiques de prédation économique et une logique politique qui est de contrôler les institutions, prendre le contrôle des conseils municipaux, des conseils de gouverneurat et de là donc étendre leur stratégie économique. Évidemment, ce sera mon deuxième point, l'extension de ces groupes pro-iraniens à l'ensemble du territoire a considérablement modifié leur sociologie interne et on voit que ces groupes dépassent largement la base communautaire chiite et donc je pense qu'on ne peut pas parler uniquement quand on parle de ces groupes de groupes chiites et on ne peut pas ramener ce qui se passe en ce moment en Irak qui est un conflit uniquement communautaire. Il y a bien du politique derrière et d'autres types de calculs et la composition même des élites comme dont parlait Adèle en fait monte en fait des trajectoires très très variées et si ces différentes élites très hétérogènes tiennent ensemble c'est que derrière il y a des organisations politiques extrêmement puissantes. Revenons maintenant dans un troisième point sur les défis du passage aux politiques notamment de ces groupes pro-iraniens dont je parle la question est comment peut s'opérer ce passage aux politiques et leur capacité une fois au pouvoir à produire un mode de gouvernance et à mettre capable de soutenir la mise en place de ce nouveau projet politique qu'ils ont pour l'Irak. Donc comme je disais c'est des groupes extrêmement pour un projet nationaliste qui concerne l'ensemble du territoire à ne pas confondre avec par exemple on les compare souvent au Hezbollah libanais qui lui a une vision clairement une politique clairement communautaire qui ne vise pas l'ensemble du Liban même s'il cherche à neutraliser le reste de la classe politique là on est vers des groupes qui tentent d'imposer leur pouvoir sur l'ensemble du territoire du Xinjar jusqu'au sud de l'Irak. Cependant à mesure que ces groupes militiaux tentent de passer aux politiques au travers les élections de 2018 et les dernières élections de 2021 ils obtiennent des fonctions officielles et ils doivent respecter de plus en plus un jeu institutionnel et c'est là on voit que l'état en Irak qui est une réalité et que l'appareil étatique existe c'est que l'ensemble des groupes politiques s'ils veulent obtenir des ressources et un partage de la rente économique doivent jouer le rôle de l'état et ça c'est extrêmement important à souligner c'est que l'ensemble des calculs des groupes même ceux qui combattent souvent l'état comme les partis kurdes qui sont dans une forme d'autonomie extrêmement poussée finalement respectent un minimum de cadre étatique parce qu'en fait ils ont besoin de l'état ils ont besoin de l'état et de ses ressources et ça ça explique à mon sens c'est ce que souligne mon livre qu'en fait en Irak on ne débouche jamais sur un éclatement de l'Irak en tant qu'état nation même si vous avez des forces extrêmement opposées elles ont toutes intérêt à la prolongation de cet ordre institutionnel de plus pour continuer sur les milices on observe qu'elles adaptent leur action pour être reconnues en tout cas obtenir une forme de reconnaissance de la part du système international donc certes elles commettent énormément d'exactions répression féroce de tout mouvement d'opposition cependant on observe sur le terrain en tout cas une invisibilisation une tentative pour invisibiliser leur exaction donc contrôle des médias assassinat des journalistes marginalisation ou contrôle de toute forme d'action humanitaire sur le territoire et on voit derrière en fait un véritable tentatif de verrouillage pour imposer leur doxa leur suprématie cependant le rapport est international ce rapport à l'international très complexe les met dans une situation de porte-faux c'est à dire elles sont critiquées pour les exactions qu'elles commettent elles doivent respecter le jeu électoral cependant ce jeu électoral est largement incertain et puis on l'a observé en octobre dernier donc elles perdent en tout cas elles ont un résultat électoral extrêmement médiocre cependant ces groupes miliciens doivent quand même jouer le jeu des institutions et on observe là donc depuis leur échec électoral d'octobre dernier en fait au lieu de contester ouvertement l'état elles vont jouer le jeu de manifestation donc reproduisant des modèles observés en 2019 donc descendre dans la rue occuper les places stratégiques alors certes elles mettent un rapport de force en place en bombardant régulièrement les forces de la coalition et les représentants officiels de l'état mais derrière il y aura une réelle volonté de négociation et surtout une habilité stratégique à jouer en fait du racket et des différents moyens de pression pour obtenir un gain politique maintenant j'aimerais terminer sur les perspectives pour le système politique irakien donc si on se remet à la place des milices je travaille régulièrement sur les différentes organisations miliciennes pro-iraniennes leur perception avant les élections c'était qu'en fait elles allaient gagner les élections sans problème elles avaient mis fin à trois grandes menaces existentielles pour elles qui étaient l'état islamique l'occupation américaine qu'elles avaient réussi largement à marginaliser les forces américaines dans les bombardants depuis la fin de la guerre contre l'état islamique et surtout elles avaient réussi à réprimer les grands mouvements d'opposition de 2019 2020 où des millions d'irakiens descendaient dans la rue et critiquaient ouvertement ces milices donc elles voyaient en fait ces milices voyaient donc un contexte extrêmement favorable pour s'imposer dans le jeu électoral cependant leurs erreurs leur manque de coordination a fait que donc un résultat extrêmement médiocre aux élections et là je crois qu'il y a un point qui est un peu échappé aux analyses c'est que certes les milices ont perdu les élections mais elles n'ont pas du tout perdu le contrôle du territoire au contraire les élections ont été pour ces organisations miliciennes un moment d'extrême activité où l'ensemble de la population était sous surveillance donc d'où le fait le très faible taux de participation aux élections officiellement on parle de 40% en réalité 40% c'est 40% de personnes qui avaient reçu leur carte électorale électronique en réalité on est plus dans l'ordre de 20% d'Irakiens qui ont participé aux élections et derrière on voyait sur le terrain pendant les différentes enquêtes que j'ai faites pendant ces élections donc tentative de kidnapping de personnes pour obliger le reste de la famille à voter pour ces milices ensuite contrôle les différents bureaux de vote pour avoir les listes et aller chercher les gens en faisant du porte-à-porte ou alors menace donc listing de la population et menace directe sur les gens qui étaient jugés comme des opposants avérés cependant l'échec électoral de ces milices ne remet pas en cause en fait l'état profond en tout cas les réseaux para-étatiques et au sein de l'état qu'elles ont créé et je pense que la vraie question et je termine là-dessus qui se pose maintenant c'est quelle forme de compétition au sein de la famille politique chiite et quand je dis quelle forme de compétition c'est en fait quels sont les différents modèles politiques qui s'affrontent et là on voit des changements extrêmement intéressants survenus à l'occasion de ces élections c'est un changement de force au sein du camp chiite qui est double premièrement les brigades badeurs n'ont plus le monopole sur le leadership des milices chiites pro-iraniennes on voit les brigades badeurs de plus en plus en compétition avec d'autres forces principales donc le Hezbollah qui a fait campagne électorale de son côté et qui sur le terrain en fait répond de moins en moins aux ordres des chambres d'opération commandées par les officiers des brigades badeurs mais aussi d'autres groupes à Saïbal Haq etc. qui rentrent de plus en plus et là on parle vraiment au niveau des municipalités des districts ou des gouvernorats de plus en plus en compétition directe avec les brigades badeurs et pas seulement sur des conflits économiques mais aussi sur des conflits politiques de nomination de poste etc. La deuxième chose qui change dans ce rapport de force au sein du camp d'ici en chiite c'est la montée en force du bloc sadriste là où les sadristes avaient été laminés en 2008 par les brigades badeurs avec l'ensemble de l'appareil étatique porté par Nouri Maliki les sadristes sont revenus comme la principale force politique contestant le régime en place or on voit que les sadristes s'imposent de plus en plus sur les territoires sur les terrains même des brigades badeurs notamment le ministère de l'intérieur donc les sadristes ont eux un jeu non pas seulement par le bas de contrôle de certains réseaux sur le territoire mais également par le haut au niveau du contrôle de nomination de poste au sein du gouvernement et des principaux postes au sein des ministères et là on voit là encore et je termine là-dessus mon dernier point l'importance en fait de contrôler l'état pour ces groupes contrôler des postes contrôler des ministères ça vous permet ensuite de verrouiller votre influence politique mais également de remporter des contrats économiques etc et d'asseoir votre clientèle et on voit là en fait une réelle compétition au sein de l'état pour le contrôle de l'état et à mon sens donc la vivacité du jeu politique irakien explique aussi l'étonnante vivacité aussi et la réalité de l'état irakien merci merci beaucoup Arthur pour toutes ces pistes de réflexion sur cet état irakien et avec ce prolongement sur l'actualité alors Adèle est-ce que tu veux réagir est-ce que tu veux apporter des compléments ou discuter en tous les cas la façon qu'a Arthur de parler de cet état justement irakien oui merci merci Agnès je vais prendre un peu plus de temps parce que j'ai respecté mes 15 minutes mais si tu me permets je prends quelques minutes pour expliciter trois ou quatre fois bien évidemment c'est très important toujours avoir ou participer des conférences avec des grilles de lecture relativement opposées qui bien évidemment enrichissent le débat personnellement je 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 parle de l'état en situation de faillite pour un ensemble de raisons qu'on ne peut pas bien évidemment démettre en évidence ici mais je vais donner un ou deux éléments le premier élément lorsqu'on parle d'un état en situation de faillite ou un état faillite c'est la question de la monopole de la violence vraiment d'une manière très synthétique l'état qui perd le monopole de la violence perd en quelque sorte ce qualicatif de l'état fort et d'ailleurs il faut définir qu'est-ce qu'un état fort est-ce qu'un état fort c'est un état qui déploie la répression selon selon le modèle de la dictature de l'autoritarisme de l'autoritarisme personnellement lorsque je parle d'un état fort je parle d'un état fort de sa tradition démocratique de ses institutions de l'opérationnalité de la qualité de ses services qui proposent à ses citoyens c'est dans ce sens qu'on peut parler d'un état fort un état fort n'est pas un état basé sur l'autoritarisme la dictature etc parce que souvent c'est confondu alors donc ce n'est pas pour rien depuis plusieurs années selon les standards le standard international la liste des états fragiles à l'échelle internationale à ma connaissance c'est 33 publié régulièrement annuellement l'Irak fait partie l'Irak est en tête de ces états fragiles avec tous les standards fixés par les organisations internationales le monopole de la violence vous avez trois territoires le territoire chiite le territoire sunnite et le territoire kurde est-ce que l'état irakien est-ce que l'état irakien a la capacité et a une capacité en mesure de contrôler la violence par exemple dans le territoire chiite de Basura jusqu'à Bagdad la réponse personnellement je dis non je donne un exemple du 1er octobre au 31 décembre 2019 il y a eu 600 morts 600 jeunes assassinés 600 jeunes assassinés entre Basra et Bagdad à ce jour-là cet état irakien est incapable de nous dire qui a tué ces jeunes qui a déployé cette violence-là pour tuer ces jeunes on parle de la troisième force on parle de la main invisible on parle des brigades radicalisées au centre de l'organisation militienne on parle de tout mais à ce jour-là l'état irakien n'est pas capable de non seulement maîtriser cette violence-là dans le sud mais aussi de nous dire qui a déployé qui a tué les 600 jeunes dans le territoire sunnite on sait très bien l'état irakien est profondément structurellement systématiquement impuissant face à la violence monopolisée par deux acteurs l'organisation d'état islamique et les tribus dans le nord kurde cet état irakien est incapable de déplacer un piège margha d'une base à une autre base autrement dit le monopole de la violence de la part de cet état irakien est à un niveau je pourrais dire même zéro numéro un l'état fragile l'état fragile irakien un état fragile un état fort n'est pas un état corrompu or aujourd'hui on sait très bien de 2003 à 2021 l'Irak fait partie des 20 états les plus corrompus au monde le président de la république Madame Salah nous parle de 1000 milliards de dollars partis en corruption entre 2003 et 2021 les organisations internationales nous parlent de 420 milliards de dollars partis en corruption donc aujourd'hui la corruption en Irak s'est systématisée la corruption n'est pas l'ordre d'une personne d'une organisation d'un parti politique c'est la totalité du système qui est basé sur la corruption je vous donne encore un autre exemple les élections du 10 octobre de cette année nous avons fait des élections on a parlé de Muqtada Sadr il a obtenu 73 sièges sur la totalité des sièges obtenus par Muqtada Sadr il n'y a pas un seul siège dans le territoire sunnite il n'y a pas un seul siège dans le territoire kurde le PEDAKA le parti démocratique de Kurdistan de Kurdistan de M. Masoud Barzani a obtenu 31 sièges il n'y a pas un seul siège dans le territoire sunni pas un seul siège à Basura pareil pour Halboussi le président de l'Assemblée nationale sunnite sur ces 33 sièges il n'y a pas un seul siège à Basura autrement dit ces élections une des leçons de ces élections là c'est que l'Irak est territorialement et socialement et culturellement divisé et fracturé j'ai réuni entre 1er octobre et 1er décembre à deux reprises les jeunes irakiens de Basura à Bagdad jusqu'à Moussoul en Irak je les ai réuni autour de deux grandes tables rondes dans ces tables rondes là j'ai bien observé rien vraiment rien relie ces jeunes là rien relie il n'y a pas de connecteurs il n'y a pas de marqueurs partagés et partageables entre ces jeunes par exemple les jeunes un seul exemple le sonbeur le plus parlant en Irak c'est bien évidemment qui peut unifier le minimum unifiable en Irak c'est Aïtullah Sistani Aïtullah Sistani n'est-ce pas et or ce Aïtullah Sistani était catégoriquement refusé par les jeunes à Moussoul qui disaient ok c'est une personnalité respectable mais je ne le considère pas comme ma référence autrement dit malheureusement nous sommes dans une situation d'où fracture structurelle on peut bien évidemment théoriquement parler de l'état irakien oui bien évidemment l'état irakien a 4 millions de fonctionnaires mais cela c'est une pathologie et non pas une force de cet état irakien le nombre des fonctionnaires en Irak dépasse le nombre des fonctionnaires aux Etats-Unis d'Amérique même en Chine comment nous sommes passés de 900 000 fonctionnaires à 4 millions bien évidemment par la systématisation de la corruption et lorsqu'il y a la systématisation de la corruption c'est que nous sommes dans la situation d'un état structurellement fragile et d'ailleurs comment on fonctionne ces fonctionnaires par un seul élément vous avez un état qui n'a pas un système économique vous avez un état qui a les revenus de pétrole or les revenus de pétrole ne sont pas contrôlés ils ne peuvent pas être contrôlés par l'état irakien les revenus de pétrole sont contrôlés par le marché international lorsque le pétrole baisse c'est la totalité de l'état irakien qui est en situation d'incapacité de verser les salaires lorsque le pétrole augmente et bien dans ce cas là on est en mesure de payer de verser entre-moi dit vous avez un système économique si on peut parler comme ça même si les infrastructures économiques ne sont pas là qui est basé à 97% sur le pétrole comment on peut bien évidemment parler d'un état fort un autre élément je reviens sur les milices après je m'arrête les milices c'est très important nous n'avons pas une organisation milicienne unifiée nous sommes dans une plurialité très très large au niveau des milices au moins comme j'ai expliqué dans un autre papier surtout dans mon livre nous avons au moins trois catégories miliciennes en Irak vous avez la catégorie de la marjaïa qui ne partage absolument pas le référentiel de la deuxième catégorie qui est qualifiée comme la catégorie pro-iranienne qui ne partage absolument pas le même référentiel la même vision la même socialisation le même programme des milices que je qualifie nationalistes et qui sont représentés par Murtad Asad parce que Murtad Asad lui aussi il a des milices mais il adopte un référentiel un référentiel islamiste les milices pro-iraniennes non je suis désolé Arthur de dire ça n'ont pas un programme nationaliste le programme la vision ces milices pro-iraniennes adhèrent idéologiquement à la théorie de Wilayat al-Fakir l'ordre ne vient pas du commandant en chef Moustapha Kazmi au contraire les portraits de Moustapha Kazmi sont piétinés par ces milices dès qu'il y a un problème tu te souviens Arthur l'épisode de Qasem Mousler Qasem Mousler c'est le chef milicien qui est responsable des opérations dans la province de l'Anbar n'est-ce pas un pro-iranien lorsqu'il a été arrêté la dernière semaine du mois de mai de l'année dernière par Moustapha Kazmi c'est-à-dire par le commandant en chef de l'État irakien des forces irakiennes lui-même Moustapha Kazmi le commandant en chef décide d'arrêter Qasem Mousler en cinq heures en cinq heures ces milices pro-iraniennes ont encerclé le palais du président de la République le palais du premier ministre le palais du président de l'Assemblée nationale et ils voulaient même arrêter le président de la République le premier ministre le président de l'Assemblée nationale et ils ont dit si vous ne nous libérez pas dans les six heures prochaines tout est fini le jeu est fini en Irak l'État est fini et Moustapha Kazmi était dans l'obligation de rendre à Mousler à Al-Fayyaz à Fahal Al-Fayyaz le responsable de Hachet 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 à condition que sa libération n'apparaisse pas dans les médias alors donc je suis désolé de dire cela les organisations miliciennes pro-iraniennes ne disposent pas un programme national nationalisme ne sont pas pour un État fort au contraire ils sont dans le processus de la fragilisation à l'extrême de l'État irakien et c'est ce qui est la politique iranienne en Irak Merci Adel alors je vais donner la parole à Arthur pour pouvoir répondre et Arthur est-ce que tu peux du coup au passage parce que je pense que ça va aller peut-être dans ta réponse il y a une question qui est est-ce que l'État irakien qui a le monopole de la violence est ou les nombreuses milices autonomes ou aux ordres d'organisation politique voilà je te laisse répliquer Merci Adnès et merci Adèle je pense il ne faut pas confondre déjà ce débat sur l'état fort l'état faible la littérature en sciences politiques a largement dépassé ce point et à mon avis il ne faut pas trop s'attarder dessus je peux en dire notre discussion va continuer extrêmement intéressante je pense pas trop s'attarder là dessus à mon avis il ne faut pas confondre faiblesse de l'état et faiblesse du gouvernement c'est deux choses totalement différentes or il me semble Adèle dans ce que tu décris c'est la faiblesse du gouvernement et là je suis d'accord avec toi ce que j'ai observé ce que j'ai écrit dans mon livre sur Pierre Cook c'est ça alors ensuite monopole de la violence la monopole de la violence c'est un procès donc porté par Bourdieu n'existe pas en réalité il n'a jamais vraiment existé nulle part en fait et c'est pas il ne faut pas chercher à mon avis à définir un niveau de monopole de la violence totale ou nulle ça ne fait absolument pas avancer dans très très nombreuses situations de guerre civile on n'est pas dans un gouvernement dans un état stable européen etc dans toutes les situations de guerre civile il y a de la décharge et il n'y a absolument pas de monopole justement s'il y aurait un monopole comme tu dis on serait dans une situation type bourdieusienne d'un état d'un état de l'ouest enfin européen là évidemment en Irak on n'est pas là-dedans mais il ne faut pas du tout mettre le curseur là c'est une erreur et pourquoi ? parce que ça biaise l'analyse ça biaise l'analyse sur quoi ? sur essayer de voir en fait de décrire à tout prix un état failli or un état failli comme tu dis tu citais les critères les critères internationaux dont à mon avis il faut un peu se méfier un état failli en fait ce terme en fait empêche de faire vraiment de la sociologie des institutions alors quand on se promène en Irak dans les différentes institutions quand on travaille dessus dans les différents gouvernorats on s'aperçoit donc une bureaucratie extrêmement forte et tu disais donc très bien évidemment les 4 millions de fonctionnaires c'est un mal endémique à l'Irak qui découle largement de la corruption du système politique mais pourtant c'est une réalité les procédures administratives sont à tous les niveaux et la vie des Irakiens en fait l'état extrêmement présent dans la vie des Irakiens et je pense parler d'état failli ça nous pousse en fait à faire comme si l'état n'existait pas or gouvernement faible voilà ça ne veut pas dire pas d'état un autre point que tu soulignais à mon avis à raison c'est la corruption évidemment la corruption est un effet endémique en Irak seulement c'est un effet du système politique c'est parce qu'il y a une compétition en différents groupes politiques pour contrôler l'état qu'on a ce niveau de corruption donc cette explosion des clientèles des clientèles partisanes qui gangrènent le pays et bloquent toute possibilité toute possibilité de réforme cependant à mon avis il ne faut pas voir ça uniquement encore une fois par la faiblesse de l'état mais plutôt en termes d'action publique comment l'action publique est produite en Irak et certes alors la gouvernance est au niveau plus bas dans de nombreuses provinces avec un taux de chômage colossal etc cependant il y a quand même une production des services publics or s'intéresser à ça ça permet de voir justement qu'il y a quand même une activité une tentative de planification qui existe même à des niveaux totalement gangrénés par les organisations politiques et la corruption et enfin ce système politique évidemment les différentes organisations partisanes ou milices tentent de se créer des bases sociales qui sont largement souvent des bases communautaires et elles tentent d'imposer des nettoyages ethniques que tu soulignais Adèle mais pas seulement et c'est là où ça devient intéressant et je pense que le modèle milicien pro-iranien est intéressant dans ce point-ci c'est qu'en fait il vise l'ensemble du territoire et quand je dis il est nationaliste évidemment le projet politique qui cherche à imposer totalement pro-iranien et quelque part clairement révolutionnaire dans le sens transformation des idées de la constitution irakienne in fine et puis des institutions politiques irakiennes mais seulement il vise l'ensemble du territoire et là sur ce point-ci il est national et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner je pense pour ça que j'ai fait focaliser ma présentation sur ce mouvement pro-iranien ces différentes organisations pro-iraniennes c'est que malgré le fait qu'il soit peu coordonné qu'il ait un problème de leadership clair au point de louper les élections il tente de se projeter sur l'ensemble du territoire et là on voit bien qu'en fait il casse il se met en opposition au modèle communautaire des autres organisations politiques qu'ils soient kurdes ou par exemple aux sadrisses qui eux vont se rebaisser sur des bases très communautaires pour gagner obtenir des gains politiques et donc là on a une transformation du jeu politique irakien qu'on observe depuis quelques années mais qui là avec ces élections clairement se pose et de fait les négociations pour la formation du gouvernement actuel reflètent ces différents modèles organisationnels merci beaucoup Arthur pour ces éléments en fait qui permettent d'alimenter ce débat sur cette question de l'État qui est une question qui est toujours une question extrêmement importante et qui est une question qui est vraiment sur le devant de la scène dans cette région du Moyen-Orient où on a toujours des difficultés finalement à définir ce qu'est cet État et donc là je pense que le débat entre vous deux est extrêmement intéressant parce que permet justement d'y voir plus clair sur ce qu'on entend par État État fort État failli et aussi à se méfier de certaines catégories qui sont mises en place comme cette catégorie d'État failli qui est reprise souvent par des organisations internationales mais qui doivent être en fait nuancées en fonction de la situation sur le terrain comme tu viens de le faire Arthur même si ça n'enlève rien à la définition finalement de ce qu'est cet État tel qu'Adèle l'a défini tout à l'heure donc là je pense qu'on est vraiment au cœur d'un débat qui est extrêmement intéressant et qui va continuer je pense à occuper les chercheurs que ce soit lorsque l'on travaille sur l'Irak ou sur d'autres pays de la région alors ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble alors je vous propose peut-être soit tout de suite de prendre des premières questions ou soit de vous demander à chacun en cinq minutes peut-être de nous dire comment vous voyez l'évolution de la situation justement vous avez commencé à en parler l'un et l'autre après les élections avec toutes les négociations qui ont lieu actuellement pour la mise en place d'un gouvernement ou non d'ailleurs est-ce que ce gouvernement va finir par pouvoir être constitué ou est-ce que les obstacles sont tels qu'il n'y a pas de gouvernement à l'horizon parler peut-être ensuite mais ça je laisserai peut-être les uns et les autres sur la présence américaine aujourd'hui avec comment les choses vont-elles évoluer après la décision des américains de se retirer même si on sait que des américains vont rester sur le territoire donc peut-être commencer par la question comment voyez-vous l'un et l'autre la poursuite de ces négociations donc post-élection Arthur t'en a déjà un petit peu parlé sur la recomposition et le fait que ces milices pro-iraniennes n'ont pas eu le nombre de postes souhaités mais ça ne les empêche pas de se manifester et d'entendre être un acteur important dans la négociation avec les moyens dont elles disposent donc peut-être commencer par ce point et je vous encourage les uns et les autres à préparer éventuellement des questions soit dans le chat soit en prenant la parole qui veut commencer Adèle Arthur sur la suite des élections Adèle tu veux commencer oui merci Agnès je vais tout de suite répondre à ta question mais avec une toute petite introduction je ne parle pas de la faiblesse et de la fragilité d'un gouvernement parce qu'il ne s'agit vraiment pas de la fragilité du gouvernement de Moustapha Kazmi avant lui c'était la fragilité du gouvernement d'Adèle Abdelmadi avant Adèle Abdelmadi c'était Haïd al-Abbasi avant Abadi c'était Maliki avant Maliki c'était Jafari avant Jafari c'était je peux continuer jusqu'à 2003 autrement dit tous les gouvernements ils étaient dans cette situation d'extrême fragilité tu reconnais bien évidemment la fragilité du gouvernement et nous pas de l'État moi personnellement je pense si tous ces gouvernements successifs de 2003 à 2021 2022 ils sont tous en situation de fragilité c'est qu'il y a un problème structurel au sens de cet État-là c'est que cet État irakien ne nous permet pas l'émergence d'un gouvernement pourquoi ? parce que le mal le mal est dans la structuration dans la formulation sur laquelle cet État irakien a été élaboré en 1921 et en 2003 cet État irakien par exemple tu me parles Arthur des services oui bien sûr par exemple c'est impossible l'État irakien a dépensé 30 milliards de dollars 30 milliards de dollars de 2003 à 2021 juste dans le secteur de l'électricité or à Basura lorsque la température arrive à 55 minutes les Basravis les pauvres Basravis n'ont l'électricité que 3 heures par jour on a dépensé 30 l'État irakien a dépensé 30 milliards de dollars mon Dieu cet État irakien tu me parles du service à ce jour-là il y a environ 59% des Irakiens qui ne savent pas lire et écrire je ne parle pas d'un village perdu de la république irakienne sur la frontière entre l'Iran et l'Irak et la Syrie je parle de la capitale Bagdad dans la capitale Bagdad 26% de la population n'ont pas accès à l'eau potable 26% de la population je ne te parle même pas Arthur du taux de chômage parmi les jeunes par exemple tu as une population selon le ministre du plan irakien 68% de la population irakienne c'est des jeunes sur 40 millions ça se présente à peu près si ma mémoire est bonne à peu près 27 millions parmi ces gens-là le taux du chômage arrive par exemple à Nasserie à 70% 70% des jeunes en chômage comment mon Dieu on peut parler d'un État qui propose des services le problème on parle de quel État l'État kurde dans l'honneur d'Irak l'État de l'organisation d'État islamique l'État géré par les milices ce que j'appelle État milicien l'État de Moustapha Kazmi et d'Ubaram Sal il n'y a pas un État il y a des États à l'intérieur ce n'est pas pour rien Arthur qu'aujourd'hui dans les grandes capitales occidentales il y a une réflexion très très sérieuse dans les coulisses sur vraiment cette formule actuelle qui a mis les Iradiens dans l'impasse nous sommes dans l'impasse vraiment les Iradiens sont dans l'impasse totale l'impasse politique l'impasse économique l'impasse éducative l'impasse culturelle à tous les niveaux nous les Iradiens sont dans l'impasse et la question est posée désormais et d'une manière très très sérieuse dans cette capitale internationale de Washington jusqu'à Berlin comment aider comment accompagner les Irakiens pour trouver une autre formule qui permet la fonctionnalité l'opérationnalité de cet état comment ces Irakiens peuvent se retrouver autour d'un autre référentiel parce que ce référentiel étatique là est bloqué totalement bloqué ce que je vois pour 2022 je pense que cet état irakien si on peut parler comme ça même si je le mets état ou bien état milice ou bien état en termes pluriels l'Irak d'une manière générale sans entrer dans ces polémiques de définition est confronté à 10 dossiers majeurs bien évidemment je n'explique pas ces 10 dossiers majeurs mais rapidement je les cite tout d'abord la première urgence de l'urgence de toutes les urgences c'est la formation de ce gouvernement or tu le sais bien vous le savez bien aujourd'hui si le gouvernement est bloqué si la formation du gouvernement est bloquée on a fait les élections le 10 octobre à ce jour-là on n'a toujours pas l'élection c'est tout simplement parce que l'Irak est déjà à l'échelle nationale fracturée entre les chiites les sunnites et les turcs et même à l'intérieur de la famille chiite il y a déjà une fracture structurelle entre Itar et Tayar tu comprends Arthur tu parles arabe Itar et Tayar Itar c'est qui ce sont les pro-iraniens qui se retrouvent autour de ce cadre qu'on appelle désormais Itar et Tayar c'est la tendance sadriste qui n'arrive pas à trouver un accord sur le nom du futur premier ministre parce que les chiites n'ont pas trouvé un accord pour nommer un premier ministre on ne peut pas par définition nommer un président de la république on ne peut pas nommer un président de l'Assemblée nationale et donc tout le processus est bloqué parce que tout simplement Sadr et Maliki ne sont pas d'accord et la probabilité de trouver un accord entre Sadr et Maliki c'est vraiment très très minime d'où la peur de la communauté internationale de rester pendant longtemps dans cet impasse encore une fois concernant la formation du gouvernement deuxième point c'est le retrait des troupes combattantes américaines comment les Irakiens vont gérer ce retrait donc c'est une problématique vraiment très importante qui s'impose à tout le monde troisièmement c'est les milices comment gérer toutes ces catégories militiennes nationalistes pro-marjaïa pro-iranienne etc là on a demandé le retrait des troupes combattantes américaines n'est-ce pas et il y a une heure 12 roquettes pleuvent encore une fois sur l'Irak tout en sachant que le premier ministre qui est le commandant en chef a demandé directement à Fala Fayas de contrôler cela mais même Fala Fayas qui est le chef de Hach-de-Shaab ne peut pas intervenir il ne peut pas le contrôler et donc il faut gérer le dossier militien quatrième dossier c'est l'unification des pêches margas là aussi on n'en a pas parlé bien évidemment c'est un problème c'est un risque c'est une problématique sérieuse qui s'impose non seulement aux Kurdes mais aussi aux Irakiens comme tu le sais bien Arthur les pêches margas à ce jour-là même s'il y a un ministère de la défense des pêches margas il y a toujours les pêches margas de l'UPK et le GRK ne peut pas déplacer un pêche margas de l'UPK à l'UPK sans passer par le parti c'est une problématique très importante il faut aussi gérer bien évidemment le retour du Daesh on l'a bien remarqué que les opérations dans les territoires disputées n'est-ce pas qui commencent avec tous les modes d'opérations enlèvement prise en otage attaque voiture PSG tout tout et ils sont là ils sont là ils sont là d'une manière forte et ensuite un autre dossier bien évidemment les pays arabes les pays arabes le désir des pays arabes qui souhaitent revenir en Irak comment gérer ce retour arabe les pays arabes qui étaient dans la rupture depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui avec le nouvel Irak là il y a le désir saoudien immarati égyptien jordanien qui souhaitent revenir en Irak et participer à cette reconstruction de l'Irak il faut le gérer et ensuite le sixième point bien évidemment c'est la gestion de cette guerre interminable entre la Turquie et l'OPKK sur le territoire irakien c'est un dossier très très important un autre dossier bien évidemment c'est les élections et kurdes les élections du gouvernement régional du Kurdistan qui doivent être organisées c'est un dossier aussi majeur pourquoi ? parce que ces élections vont bien évidemment reconfigurer les rapports de force au Kurdistan irakien et tout ce qui se passe au Kurdistan irakien bien évidemment influence le reste de l'Irak un autre dossier est très important comme je l'ai dit tout à l'heure 68% des Irakiens sont des jeunes et on l'a bien remarqué cette année-là l'année 2021 c'était l'année de la migration de ces jeunes Irako-Kurd n'est-ce pas qui quittent collectivement le pays pourquoi ? comment ? dans quelle mesure cet état irakien ces deux gouvernements de Bagdad et d'Erbil peuvent gérer la migration irakienne des jeunes irakiens vers l'Europe et vers les autres pays et le dernier dossier bien évidemment c'est cette formule sans laquelle l'Irak restera ingérable l'Irak restera vraiment un pays impossible un état impossible tout ce que vous voulez tout simplement rien ne fonctionne à mon sens tant que nous n'avons tant que les Irakiens avec l'aide de la communauté internationale n'ont pas trouvé une nouvelle formule à notre référentiel qui leur permet d'entrer dans une inclusivité pour gérer l'état irakien ça donne le tournis tous ces dossiers à prendre en compte et qui devront être gérés par les Irakiens alors Arthur quelle est ta réaction comment tu vois les choses est-ce que tu vois ces mêmes priorités dans les mois à venir bien sûr je rejoins Adèle sur beaucoup de points mais encore une fois je pense qu'il faut sortir de cette opposition état fort état faible qui donne très peu d'instruments d'analyse l'état irakien a des ressources immenses des ressources économiques pétrolières des ressources administratives alors certes la gouvernance en Irak est catastrophique comme l'a souligné Adèle le taux de chômage les services publics qui ne fonctionnent pas les hôpitaux qui brûlent etc cependant tout le paradoxe c'est là l'état a les ressources et aurait les moyens de faire quelque chose et de plus l'état est au centre de la vie des Irakiens qui dans leur travail dans leur dépassement etc sont pris dans des procédures administratives et bureaucratiques énormes qui même paralysent l'action le développement du secteur privé et dernièrement l'état est la focale stratégie des différentes organisations politiques qui s'affrontent qui sont en compétition pour le contrôle des institutions étatiques et de ces ressources voilà pour clore le débat là-dessus la question en fait c'est comment le jeu présence d'un gouvernement fort depuis 2005 là-dessus en fait c'est justement l'ouverture de l'état irakien l'ouverture de la processus des basifications etc et puis l'ouverture de la capacité de coercition de l'état irakien par les forces d'occupation américaines qui ont permis à mise en place de ce jeu et de ce statu quo totalement bancal en Irak cependant le retrait américain en 2011 a vu justement différentes jusqu'à présent deux grandes expériences de montée en force en puissance d'un gouvernement tentative d'un gouvernement fort et qui réaffermit l'autorité justement de l'état sur le territoire ça a été l'expérience de Nouriel Maliki donc à partir de 2000 de 2011 qui se lance dans une stratégie d'ailleurs totalement trop iranienne et qui tente d'imposer sa décision de façon extrêmement autoritaire à l'ensemble du territoire à l'ensemble de la population on sait comment ça finit en 2014 avec l'arrivée de l'état islamique et actuellement on est dans une dans une deuxième phase deuxième tentative de réaffirmer un état irakien justement un gouvernement fort et de sortir de ce statu quo de ces gouvernements de consensus qui existent et qui perdurent depuis 2005 et donc ça c'est la tentative poussée notamment par les milices pro-iraniennes alors elles ne sont pas toutes seules évidemment le mouvement Sardis tente également actuellement de créer une coalition directe avec les Kurdes et avec une fraction du bloc sunnite ce qui lui permettrait d'avoir un gouvernement fort en tout cas un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de consensus qui lui permet de passer des réformes transformer la situation économique et puis derrière marginaliser les groupes d'opposition et en face on a donc un système des groupes pro-iraniens qui eux sont dans un état de faiblesse leurs anciens alliés comme Maliki parti d'Aoua etc. est fragmenté et ses alliés sont relativement faibles mais finalement suffisamment important quand même pour s'imposer sur le jeu politique et donc espérer la création la reproduction d'un gouvernement de consensus donc de statu quo qui empêche toute réforme mais il n'empêche derrière et j'insiste là-dessus sur le fait que ces groupes pro-iraniens ont bien une volonté de mettre en place un nouveau système politique en Irak et de mettre fin justement à ce statu quo qu'ils considèrent avoir été emporté notamment par les américains et c'est extrêmement important de discuter avec ces groupes pro-iraniens pour voir qu'en fait derrière il y a une stratégie politique qui vise l'ensemble du territoire alors est-ce qu'ils y arriveront ou pas ça c'est une autre question les conséquences pour l'instant c'est que ça détruit toute forme de gouvernance en Irak et au niveau local les conséquences sont extrêmement fortes partout les ministres régnent en maître au niveau des districts c'est des districts qui sont maintenant une situation administrative catastrophique cependant il ne faut pas sous-estimer les rebonds les rebonds du jeu politique et une force politique qui tente de s'organiser et prendre le contrôle d'un pays peut arriver à ses fins on l'a vu par exemple en Afghanistan le retrait américain a permis aux talibans d'imposer de s'imposer à la tête de l'état alors qu'ils contrôlent le territoire de facto depuis plus de 10-15 ans en Irak le retrait américain et le retrait des occidentaux des ingérences occidentales dans le pays va forcément aboutir à une transformation radicale du jeu politique et ça je pense c'est déjà en cours la question c'est comment cela va être nogacier est-ce que ça va être brutal ou pas ou alors est-ce que mais à mon avis à mon sens à terme on voit en Irak se construire de nouvelles forces politiques et il ne faut absolument pas les sous-estimer même si pour l'instant elles sont fragmentées Merci Arthur alors est-ce que maintenant vous avez les uns ou les autres des questions alors il y en a une d'Antoine quelles ont été les conséquences économiques sociétales et politiques en Irak de la guerre Iran-Irak quel rôle joue la France actuellement dans le jeu politique irakien comment se positionne-t-elle et quels sont les bénéfices qu'elle peut en tirer est-ce que l'un et l'autre l'un ou l'autre souhaitait répondre à ces différentes là il y a plusieurs questions est-ce que c'est clair est-ce que vous voulez que je redise Arthur tu veux commencer à répondre ouais avec plaisir donc les conséquences de la guerre comme dans toutes les guerres civiles elles sont catastrophiques de toute forme d'action publique et politique publique tout ce qui est de platification etc très très difficile à mettre en place l'autre conséquence c'est la montée en force des organisations politiques et militiennes qui contrôlent les institutions étatiques à peu près à tous les niveaux et qui donc expliquent cette corruption endémique et cette cette état de cette absence de gouvernance donc mais ça c'est des choses qu'on retrouve dans de très très nombreuses guerres civiles et là à mon avis ne pas souligner trop vite la spécificité du cas irakien même si en Irak c'est vrai que les organisations politiques en jouant sur des dynamiques communautaires depuis plus de 60 ans en fait créent de facto des conflits qui semblent des fractures qui semblent comme ça indépassables seulement et là là-dessus mon livre insus là-dessus je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les capacités de résistance de la population irakienne on le voit dans les relations sociales des mariages mixtes qui continuent à exister notamment l'Irak est un pays urbanisé si on regarde les centres urbains il y a encore énormément de relations multicommunautaires qui existent et même dans la vie professionnelle des Irakiens il y a des échanges etc. qui se font maintenant la place de la France je serai bref là-dessus je pense que la France n'a jamais eu d'avenir en Irak à travers la coalition menée par les Etats-Unis la France a toujours été du coup mis à l'écart et là tente de revenir actuellement à travers plus un jeu bilatéral avec l'été irakien d'où la visite du président Macron en août dernier à Bagdad et là-dessus potentiellement la France a beaucoup plus de possibilités d'action économique absolument pas d'action politique et évidemment ces actions économiques peuvent être profitables aussi bien à la France qu'aux Irakiens mais bon à ce niveau-là elle reste une goutte d'eau dans le vaste océan des investissements du manque d'investissement dont souffre l'Irak Azel je pense que tu as envie d'ajouter quelque chose sur cette question oui les conséquences de cette guerre irano-irakienne lorsque Saddam Hussein arrive au pouvoir enfin le Parti Basse et Saddam Hussein en particulier dans les années 70 il a parfaitement réussi à mettre en place un système économique très très solide très très fort un système sanitaire éducatif et même scientifique très très solide un système militaire un programme militaire très 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 intense très fort et donc dans les années 70 l'Irak était vraiment un modèle pour les pays arabes si je le place dans le contexte bien évidemment moyen-oriental 1980 l'Irak entre dans cette guerre pendant huit ans avec l'Iran dès qu'on sort de cette guerre l'Irak est endetté des milliards et des milliards de dollars de la part notamment des pays du Golfe et le Kouaït et ensuite on connaît très bien le contexte l'Irak a envahi son voisin arabe le Kouaït en 3-4 heures et donc les conséquences après là les conséquences dramatiques commencent par là l'Irak a été détruit dans les années 90 par l'embargo le système économique le système éducatif le système militaire surtout militaire enfin à tous les niveaux c'est l'état vraiment l'état irakien structurellement a été détruit et lorsque les américains arrivent en 2003 à peine on a les traces d'un état à peine parce que tout a été systématiquement détruit dans les années 90 donc je m'arrête là par rapport à la France moi j'ai un avis un peu différent je pense que la France avec le désengagement des Etats-Unis d'Amérique en Irak sans parler du Moyen-Orient et en même temps et en même temps le souhait des Etats-Unis d'Amérique à ne pas laisser un vide en Irak comme ça a été le cas en 2011 ils ont fait une erreur stratégique ils se sont retirés d'Irak ils se sont désengagés d'Irak et ils ont laissé derrière eux un grand vide ce vide a été rempli pendant trois ans de 2011 à 2014 par deux acteurs l'Iran la république islamique d'Orient qui était fortement présente en Irak et l'organisation d'État islamique d'où la fondation du califat à Mossoul en 2014 alors donc cette fois que les Etats-Unis d'Amérique de Joe Biden Joe Biden qui connaît grammaticalement l'Irak parce qu'il était le responsable du dossier irakien en tant que vice-président ne souhaite absolument pas reproduire la même erreur stratégique et laisser ce vide total c'est là dans ce vide que je pense la France du président Macron a une chance parce que numéro un le président Macron lui-même a cette volonté à exprimer cette volonté vous vous rendez compte c'est le premier président d'une grande puissance internationale qui dit à Bagdad mais aussi à Erbil quoi que les Américains décident de se retirer ou de rester nous ne retirons pas notre force notre présence militaire en Irak nous restons malgré le départ des Américains en Irak nous n'allons pas réagir comme on a réagi en Afghanistan donc on reste militaire et on sait très bien que la présence militaire française en Irak après les États-Unis c'est la deuxième force militaire en Irak ça c'est c'est un point très très important et donc là il y a le désir du président Macron mais aussi il y a un désir irakien un désir irakien pour que la France joue un rôle important cette conférence qui a été organisée à Bagdad au départ c'était une initiative française au départ cette conférence pouvait être organisée à Paris par la France pour les acteurs notamment irakiens mais avec la participation des pays de la région et des pays du système international mais finalement comme vous le savez les élites irakiens sont tellement fortes pour vider toutes les initiatives de leur sens comme ils ont vidé d'ailleurs le projet américain la démocratisation etc. la construction de la nation ils ont également vidé cette initiative française mais l'initiative est toujours là et donc la France d'abord il y a cette volonté américaine il y a cette volonté du président Macron mais aussi il y a cette demande à l'intérieur de l'Irak parce que la France n'a pas cette image aussi négative ni comme les Britanniques ni comme les Américains seulement la France la pathologie ou la fragilité de la France c'est ses moyens la France ne dispose pas les moyens nécessaires pour jouer un rôle majeur mais par contre la France peut jouer ce rôle majeur en Irak avec le soutien de l'Union Européenne et la France a la chance de présider l'Union Européenne pendant six mois et d'où avec bien évidemment si seulement le président Macron arrive à convaincre Joe Biden à soutenir à toutes les échelles cette présence française pour remplir relativement je dis bien relativement ce vide parce que le mot relative a un sens alors ce n'est pas pour rien que la France a signé pour 27 milliards de dollars du contrat avec l'Irak et il faut rappeler aussi que la France bien évidemment a une présence sécuritaire militaire et économique très très intense dans le Kurdistan irakien et c'est par le Kurdistan irakien que la France passe bien évidemment fait des allers-retours entre le Kurdistan syrien et le Kurdistan irakien c'est pourquoi oui je pense avec bien évidemment beaucoup beaucoup de nuance la France a une carte à jouer elle a une carte à jouer on verra si cette idée de pivot régional avancée par le président Macron a des chances de devenir une réalité est-ce qu'il y a d'autres questions parce que je m'aperçois qu'il y a une question de Fabrice que je n'ai pas posée j'ai posé la deuxième question de Fabrice mais pas la première donc s'il n'y a pas de questions pour l'instant je vais vous poser cette première qui était la première question quel est le plus petit dénominateur commun qui pourrait rassembler les différents groupes de personnes sommes-nous face à des volontés autonomistes maximales ou y a-t-il une opportunité politique à rassembler le pays dans une confédération avec une décentralisation des fonctions régaliennes est-ce que ça vous inspire l'un ou l'autre ou l'un et l'autre Arthur tu veux réagir répondre à cette question pour moi le plus petit dénominateur commun c'est justement Adèle va sauter au plafond mais c'est justement les institutions étatiques parce que c'est là où il y a les ressources dans un pays où le secteur privé est inexistant et vous avez besoin de contrôler ces institutions pour créer une activité que ce soit une activité politique économique même microéconomique une petite PM en fait en a besoin et là les Irakiens sont très très attentifs aux réformes institutionnelles alors bien sûr côté KRG il y a un jeu il y a institutionnel propre aux institutions kurdes qui sont d'ailleurs très très affaiblies par l'action des partis kurdes qui les détournent constamment et les contournent mais bon on observe un peu les mêmes préoccupations et quand les salaires au KRG ne sont pas payés tout le monde va regarder un peu ce qui se passe côté irakien côté Bagdad pour comprendre un peu où en est le jeu politique le prix du pétrole etc et puis voilà c'est tentatif donc pour moi il faut revenir un peu sur la perception de l'État comme dénominateur commun Abel tu veux ajouter quelque chose ? écoute Agnès du 1er juin jusqu'au 1er décembre j'ai amené plusieurs recherches en Irak et deux de Basura jusqu'à tu es au courant jusqu'à Zahra notamment sur cette jeunesse irakienne avec ses 68% plusieurs projets de recherche et un des sujets une des problématiques abordées avec tous ces jeunes là j'ai engagé des moyens énormes des entretiens j'ai 1225 heures de parole d'entretien que j'ai analysé en détail avec ces jeunes là donc les entretiens les récits de vie le questionnaire l'observation directe la table ronde dans une table ronde j'ai réuni 13 leaders du mouvement de contestation qui sont venus de Basura de Nasseria de Najaf ou Karbala et la problématique posée c'est vraiment le marqueur les dénominateurs communs comment on peut faire du lien les connecteurs ce qu'on appelle dans le langage technique les connecteurs comment on peut connecter un jeune de Monsul à un jeune de Basura un jeune d'Herbila malheureusement malheureusement et cette fois c'est Arthur qui va se dérouler c'est que malheureusement on n'arrivait pas à saisir des connecteurs ils sont déconnectés ils sont ils sont on n'arrivait pas à saisir des marqueurs identitaires partagés et partageables je te donne un exemple Agnès au moment où 600 jeunes iradiens massacrés mon Dieu 600 jeunes en trois mois à Basura à Nasiriyah à Najaf à Karbala les jeunes de Monsul se comportaient comme s'ils étaient sur une autre planète comme s'ils n'étaient absolument pas concernés ils étaient beaucoup plus concentrés sur ce qui se passait à Beyrouth qu'à Basura les jeunes de Suleymane ils ne regardaient même pas les informations comme si ces jeunes ces 600 jeunes massacrés mon Dieu par les Irakiens ou même je ne vais pas les nommer vous les connaissez mieux que moi les jeunes de Suleymane d'Erbil ou de Durak ils se comportaient comme s'ils étaient dans un autre monde totalement déconnectés totalement déconnectés et donc je pense que la seule chose qui je reste bien évidemment optimiste qui peut être partagée partageable inclusive à rassembler pour une fois les Irakiens c'est la recherche d'une nouvelle formule pour gérer pour faire fonctionner la diversité irakienne il faut reconnaître la diversité irakienne le problème c'est qu'à ce jour-là ou bien au nom des slogans idéologiques nationalisme pan-nationalisme arabe pan-nationalisme enfin le nationalisme irakien l'horaire ou bien par des fantasmes des illusions on souhaite projeter et imposer aux Irakiens ce qui ne correspond pas à leur réalité moi mon point de départ c'est le terrain le terrain c'est quoi c'est reconnaître cette diversité religieuse confessionnelle ethnique linguistique culturelle sociale irakienne une fois les Irakiens eux-mêmes reconnaissent cette diversité ils doivent gérer une formule pour gérer cette diversité c'est la seule chose à mon sens qui peut être partagée et partageable et qui peut sauver cet état irakien de sa situation faillite merci beaucoup alors je vois qu'Antoine pose une question mais je me demande si vous n'êtes pas trompé Antoine dans la rédaction de votre question vous êtes vous pouvez peut-être la poser en direct si vous m'entendez Antoine est-ce qu'il est là oui il est là Antoine vous m'entendez Antoine il n'a pas mis son micro parce que vous pouvez lire la question les uns et les autres comment les Britanniques ont participé à la construction de l'état irakien oui en 2001 comment ça quel régime politique est mis en place à ce moment-là 1921 oui d'accord je ne comprenais plus rien mais il y avait quelque chose qui m'a échappé donc ça Adèle c'est une question pour toi comment les Britanniques ont participé à la construction de l'état irakien en 1921 quel régime politique est mis en place à ce moment-là non ils n'ont pas participé ils l'ont créé ils l'ont créé avant leur arrivée en Irak il n'y avait pas un état irakien il y avait trois provinces je disais je disais les Britanniques n'ont pas participé ils ont créé l'état irakien et d'ailleurs c'est très significatif parce qu'ils cherchaient vraiment un nom pour cet état c'était pas évident de dire l'Irak de donner le nom d'Irak on s'interrogeait sur la Mésopotamie sur Bilad Mabeyn Rafidein sur l'Irak il y avait plusieurs propositions mais finalement ils ont reçu le nom d'Irak et ils sont allés chercher ailleurs très loin un roi en Arabie Saoudite et en Syrie le roi Faisal parce qu'il n'était pas irakien pour le mettre à la tête de cet état comme si en Irak il n'y avait pas un homme capable pour gérer cet état irakien et donc voilà ils l'ont créé c'est un système britannique qui est un système communautaire mais ils n'avaient pas le choix les Britanniques pourquoi ils n'avaient pas le choix parce que tout simplement lorsqu'ils sont rentrés dans ce territoire de Mésopotamie en 1914 la majorité chiite dans ce territoire qui était pendant 326 ans si ma mémoire est bonne exclué marginalisé par les autorités ottmanes ils pensaient les Britanniques dès qu'ils arrivent les chiites ils vont les accueillir avec les bras ouverts or la Marjaïa à l'époque a fait une fatwa en demandant aux chiites de s'engager dans le djihad contre les Britanniques au moment où les sunnites qui collaboraient pendant 3 ou 4 siècles avec les ottomans ont accueilli les Britanniques comme des sauveurs et c'est avec bien évidemment ces sunnites notamment les 1300 cadres bien formés bien informés qui étaient parfaitement intégrés dans les différentes institutions ottomanes lorsqu'ils reviennent à Bagdad les Britanniques vont créer cet état irakien et cet état irakien bien évidemment était un état exclusiviste c'est à dire quoi c'est à dire exclusiviste c'est à dire consacré totalement au cours à cette petite minorité que le roi Faisal l'appelle arrogante en massacrant bien évidemment en liquidant politiquement parlant toutes les représentations chiites et kurdes au sein de cet état irakien et ce n'est pas pour rien que l'on était le royaume arabe d'Irak le royaume d'Arabe d'Irak comme s'il n'y avait pas des Kurdes et d'autres bien évidemment groupes différents merci est-ce qu'il y aurait une autre une dernière question est-ce que quelqu'un sinon je vais demander à nos deux invités de conclure avec quelques propos qui leur paraissent importants pour terminer cette rencontre sauf s'il y a encore des questions on a encore un peu de temps pour ceux qui le souhaitent ou est-ce que tout est clair maintenant grâce à ces deux interventions sur ce qu'est l'Irak et le devenir de l'Irak non il n'y a plus d'autres alors moi je vais peut-être poser juste une dernière vraiment dernière question et après je vais vous laisser la parole pour conclure comment voyez-vous l'implication des pays arabes de la région aujourd'hui on a parlé tout à l'heure de l'Arabie saoudite des Émirats l'Égypte qui veulent ces pays qui entendent revenir en Irak est-ce qu'on le voit d'une façon concrète comment vous voyez les choses comment vous analysez ce retour quelle forme il prend voilà Arthur tu veux commencer oui merci merci pour cette question c'est vrai qu'elle est essentielle on a vu se dessiner donc on voit se dessiner différents axes économiques des pays du Golfe mais surtout je pense à l'axe Égypte Jordanie Irak mais pour l'instant c'est vraiment balbutiant peut-être la conférence d'août dernier à Bagdad a permis d'un peu d'y voir plus clair dans ces échanges économiques possibles le problème sur lequel butent tous les investissements sérieux sur l'Irak c'est la difficulté des ministères irakiens à créer de la planification et ça on le voit quand on discute avec différents directeurs de départements de ces ministères on voit en fait bon déjà une une prédation des organisations politiques qui rendent cette corruption endémique mais aussi derrière une capacité de planification qui est souvent très faible et donc qui bloque en fait les financements et on voit souvent d'énormes annonces de financement de plusieurs milliards de dollars pour la reconstruction de l'Irak ou d'investissement en général ils aboutissent que très peu et c'est là je pense un blocage énorme évidemment ça pose ça marginalise de facto les pays du Golfe qui n'ont pas forcément une force militaire capable d'influencer l'Irak mais qui pourraient le faire par contre sur le plan économique et là on voit qu'en fait même des entreprises dans le privé etc. en fait ont du mal à s'imposer sur voilà en Irak Adèle tu veux ajouter quelque chose ? Oui absolument c'est un des dossiers majeurs sur lesquels on travaille au Centre français de recherche sur l'Irak c'est vraiment une problématique très très importante pour plusieurs raisons enfin tout d'abord 2003 lorsque les Etats-Unis d'Amérique occupent l'Irak la totalité ou presque des pays arabes entre dans ce qu'on appelle ce que j'appelle la rupture la rupture vraiment avec le nouvel Irak et donc non même s'ils étaient bien évidemment des alliés stratégiques des Etats-Unis d'Amérique sur d'autres terrains d'autres sujets mais là concernant l'occupation d'Irak il y avait un consensus arabe on ne participe on ne revient pas à l'Irak on coupe c'est la rupture totale jusqu'à 2014 et cette rupture a permis vraiment c'était une occasion en or pour la république islamique de l'Iran qui était considérée comme un état bien évidemment n'est-ce pas un état voyou n'est-ce pas par George Bush un ennemi géopolitique et géostratégique des Etats-Unis d'Amérique c'est la république islamique de l'Iran parce que les pays arabes et la Turquie aussi il faut rajouter ont choisi la stratégie de la rupture la république islamique de l'Iran s'engage massivement aux côtés des Etats-Unis d'Amérique et se déploie dans la reconstruction de ce nouvel Irak donc c'est très important en 2014 les pays arabes décident de revenir en Irak et couper avec cette stratégie de rupture mais par la voie sécuritaire par la voie sécuritaire c'est-à-dire en s'opposant structurellement systématiquement à la domination iranienne en Irak et donc ils soutenaient financièrement militairement sécuritairement à toutes les échelles tous les niveaux les organisations sunnites qui s'opposaient fortement à cette domination iranienne en Irak et là aussi c'est l'échec jusqu'à 2018 et 2019 c'est l'échec et total pourquoi ? parce que comme Arthur a bien expliqué l'Iran jour après jour année après année devient plus fort en Irak et sa domination c'est vraiment un fait une donnée factuelle c'est pour la première fois peut-être nous observons un mouvement de conversion des oulémas kurdes je dis bien des oulémas kurdes sunnites chafaites en chiisme voilà ils deviennent chiites c'est très important mais je parle du territoire du Kurdistan irakien un imam un mullah un alim ou des alim c'est un phénomène qui se convertissent et deviennent chiites c'est très parlant et donc en 2021 les pays arabes décident surtout avec Mohammed Salman de changer le logiciel suite à une grande révision ce que j'appelle la révision de ce qui n'a pas fonctionné en Irak et vous le savez bien évidemment il y a eu plusieurs commissions des diplomates des chercheurs de toutes les disciplines ont participé à ce processus de révision de ce qui n'a pas fonctionné en Irak concernant la politique arabe d'une manière générale et la politique saoudienne d'une manière particulière et ces pays arabes ces pays arabes y compris l'Egypte l'Egypte la Jordanie les Émirats les Émirats il faut les citer le Qatar ils ont décidé de changer ce logiciel ce mode d'opération ce retour cette méthode de retour en Irak en passant cette fois par le filtre iranien en passant bien évidemment je le dis d'une manière vraiment très très précise par le filtre iranien d'où la négociation au mois d'avril mai et ça continue jusqu'à aujourd'hui à Bagdad entre les Saoudiens et les Iraniens et on sait très bien qu'il y a des conseillers égyptiens il y a des conseillers les Emiratis et bien d'autres pays et même Jordaniens qui participent à ces négociations avec les acteurs du premier degré iranien pour définir ce cadre de retour des pays arabes en Irak et bien évidemment l'Iran le premier principe refusé catégoriquement et là je parle en connaissance de cause par les négociateurs iraniens c'est un retour sécuritaire des pays arabes c'est refusé catégoriquement un retour militaire des pays arabes par contre la porte est ouverte sur la culture sur l'économie sur les universités les coopérations universitaires sur l'investissement etc. mais d'où par exemple jusqu'à aujourd'hui la négociation n'a pas totalement abouti mais il faut dire il y a une forte volonté des pays arabes à coopérer avec la république islamique d'Odiran dans la gestion de ce nouvel Irak en 2022 merci beaucoup est-ce que vous voulez dire deux mots de conclusion l'un et l'autre Arthur je voudrais surtout vous remercier et remercier toute l'équipe de l'IREMO pour l'invitation la même chose merci à toi bon bah alors écoutez voilà merci beaucoup à cette équipe merci beaucoup à toi Agnès pour la modération de ce débat écoutez merci beaucoup en tous les cas je trouve que c'est un débat qui était intéressant parce qu'il y avait deux approches tout à fait intéressantes avec des points de désaccord mais c'est l'intérêt justement de ce débat de montrer qu'on peut aborder les choses de façon différente pas contradictoire mais en tous les cas avec des angles ou avec des formations qui ne sont pas toujours forcément les mêmes et j'ai trouvé que du coup c'était un débat extrêmement intéressant et je ne peux que vous recommander à vous qui avez pris le temps de nous écouter de lire ces deux ouvrages qui sont vraiment très éclairants pour comprendre la réalité de ce qu'est cet Irak cet État irakien et pour aller au-delà de certaines représentations que l'on a de ce pays parfois qui ne sont pas du tout qui ne correspondent pas à la réalité donc je ne peux que vous encourager pour ceux qui sont intéressés à lire ces deux ouvrages ouvrages vraiment de terrain de chercheurs qui sont sur le terrain et ça comme vous le savez ça n'a pas de prix et nous y sommes très attachés à l'IREMO voilà merci beaucoup à vous toutes et tous bonne soirée merci à nos deux intervenants parce que c'est eux qui ont fait le travail et merci à l'équipe de l'IREMO qui permet la gestion de ces rencontres en ligne merci beaucoup et rendez-vous à de prochaines réunions comme vous le savez on a un programme qui est très riche même si nous sommes en ligne donc au plaisir de vous retrouver très très prochainement sur les écrans de l'IREMO merci à Adèle merci beaucoup Arthur et merci à tout le monde merci au revoir